Musique Alors je vous présente sans plus tarder Patrick Chêne qui va nous entretenir, le titre de la conférence vous le voyez, une vision du corps tout en tensegrité, études sur le chien. Et ce qui est intéressant c'est que Patrick est d'abord devenu vétérinaire en 1987. Il a fait le premier cours d'ostéopathie animale en 1991, puis il a décidé de suivre un cours d'ostéopathie humaine, donc il a complété ça en 2002. Il est devenu ostéopathe en 2003. Et ostéopathe qui a pratiqué plus d'exercices vétérinaires à proprement parler depuis plus de 10 ans maintenant, sur toutes sortes d'espèces installées en Ariège dans le sud de la France et dans les Pyrénées. Il co-gère un hôpital ostéopathique pour les chevaux. Il donne des cours d'ostéopathie animale à l'École nationale vétérinaire de Nantes. Il est rédacteur en chef de Osteo 4 pattes, revue européenne d'ostéopathie comparée. Donc, on va entendre parler d'une nouvelle sorte, en tout cas pour moi, d'une nouvelle sorte d'ostéopathie, M. Patrick Chêne. Bonjour. Bon, la question la plus classique, c'est est-ce que c'est la première fois ? Oui, c'est la première fois que j'ai en Québec et j'en suis très heureux. Alors, je vais rebondir petit à petit en 5 minutes parce qu'il faut aller vite. En 5 minutes sur ce matin, la première chose, effectivement, dans le cursus, je suis vétérinaire d'abord et ostéopathe des hauts ensuite. Nous sommes une quinzaine de vétérinaires en France à être comme ça et des dinosaures, puisque condamnés à disparaître, les vétérinaires ne sont plus acceptés dans les écoles d'ostéopathie à temps partiel depuis les décrets. Donc, c'est bien dommage. Enfin, vous verrez, peut-être qu'après, vous direz que c'est tant mieux. La deuxième chose, je suis très content d'avoir entendu parler de mouvements hélicoïdales, puisqu'on va parler d'hélices maintenant. Effectivement. Alors, là où je vais essayer d'être plus bref que ce que j'avais prévu, c'est vous expliquer pourquoi tout d'un coup, on en vient à parler de cette hélice et à mesurer cette hélice. On va aller le plus rapidement possible pour vous donner, parce que ça aborde quand même des notions qui, parfois, sont connues de vous, sauf parfois sous d'autres noms. On en revient au vocabulaire. C'est tout un historique pour lequel elles sont arrivées. Et d'autres fois, elles remettent en cause certaines petites choses qu'on pense savoir en ostéopathie. Donc, on va essayer d'oublier un petit peu tout ça tout de suite et d'aller assez vite. Donc, dans le titre, il y avait « Tenségrité ». J'insisterai surtout là-dessus. Et on en arrive à, avec un instrument... Donc, je vais faire l'antithèse de la recherche telle qu'elle nous a été décrite ce matin, que ce soit bien clair. Donc, c'est un ostéopathe dans son garage qui a un instrument à 4 dollars et qui va arriver à essayer de faire quelque chose. Donc, je vais quand même essayer de vous répondre rapidement à pourquoi cette hélice, mais ça sera trop rapide. Et l'hélice, je vous rappelle, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un fractal, sa principale caractéristique... Donc là, c'est un chou qui sort de mon jardin. Donc, sa principale caractéristique, c'est d'être invariant d'échelle. C'est-à-dire que l'hélice d'ADN se reproduit un petit peu plus haut dans le collagène, se reproduit un petit peu plus haut dans les fibres cardiaques et puis peut-être un peu plus haut dans le corps. Donc, ça nous amène gentiment à ça, sans jamais le prouver, bien sûr. Alors, je vais parler surtout de biophysique. C'est-à-dire que pour avoir taquiné, moi aussi, la recherche, j'ai écrit dans le journal of European Fish of Pathology, donc loin de l'ostéopathie, la recherche, pour moi, dans ce qu'elle est maintenant, pour prouver l'ostéopathie, on nous demande trop de biochimie. Je pense qu'il nous faut monter d'un cran et affirmer ce que nous sommes, des biophysiciens, et aller directement vers la biophysique, ce qui, là, va nous amener à des histoires d'ondes, etc. Donc, je vais parler de mouvements respiratoires primaires, que nous connaissons tous, de torsions physiologiques, que nous ne connaissons peut-être pas tous, de tenségrité, de forces de traction médulaire et de cette hélice faciale. Et je vais essayer de l'intégrer dans un système cohérent, qui amène la tenségrité, qu'on va décrire tout à l'heure, dans quelque chose qui page de l'échelle cellulaire, où elle commence à être démontrée de manière correcte, vers le corps, où elle n'est pas démontrée du tout, soyons clairs. Donc, qu'est-ce que la tenségrité ? Alors, je reprends ici les propos d'un ostéopathe qui, d'abord, a été vétérinaire, qui s'appelle Jean-François Maigret, qui exerça à Rodès que de l'ostéopathie humaine, et qui a fait son mémoire sur la tenségrité, et qui, depuis, fait pas mal de conférences avec. Donc, c'est une notion architecturale, je vais essayer d'aller vite, je pense que vous connaissez à peu près, où un architecte a dit, tiens, comment peut-on faire des bâtiments plus légers, plus aériens, dépendant de la pesanteur ? Et puis, il s'est mis à faire avec des câbles et des piliers, des espèces de systèmes dont la caractéristique est d'être autocontraint. Autocontraint, ça veut dire, ça se tient tout seul, la pesanteur a moins d'influence dessus, le vent, les bourrasques, les oragans, les tremblements de terre aussi, et donc, on s'y retrouve, et appliqué en architecture, ça donne les tours qu'on construit maintenant, qui font plus d'un kilomètre de haut. Ça, les biologistes s'en sont emparés, et on dit, tiens, une cellule, ça a l'air fait un petit peu pareil, et... Donc, comment est-ce qu'on peut le prouver ? Donc, ils l'ont prouvé, on va pas s'étendre dessus, et ça nous vient du temps des amibes, où une amibes qui voulait effectivement se déplacer vers sa source de sucre, mettait en berne ses usines, en pliant les microtubules, en s'étendant, et en allant un petit peu plus loin. Et donc, de la conclure que nous sommes un tas d'amibes, on peut aller plus loin. Qu'est-ce qu'on recherche en ostéopathie ? C'est une tension, c'est une cellule qui ne fait pas tout à fait ce qu'elle veut, par sa densité, par son étirement, par tout ce qu'on veut, et on va essayer de lui redonner une petite trondeur, une petite souplesse, qui va effectivement lui permettre de mieux fonctionner, et c'est ce qu'on appelle, au niveau enzymatique, la mécanostransduction. Donc, dans tous ces systèmes-là, on a dit qu'il y avait l'autocontrainte, il y a une déformabilité avec une courbe en J, dans tout ce qui est en ségritif, c'est-à-dire que plus on met de pression, et plus le système s'assouplit. Ça permet à des gens comme Pierre Tricot, que vous connaissez peut-être, de fonctionner avec son ostéopathie tissulaire, c'est-à-dire de mettre la pression sur un tissu, et d'obtenir, effectivement, une résolution. Et on obtient, après, mis à part le fait que, ce matin, on parlait de zone neutre, donc assez plate, là, on dit qu'on a un petit creux, et après, cette zone où, tout d'un coup, ça monte, ça s'appelle le flambage en architecture, et, effectivement, il ne faut pas aller au-delà. Donc, tout ça a été démontré au niveau cellulaire, mais à l'échelle du corps, est-ce qu'on peut le faire ? Donc, voilà un petit jouet pour enfants basé sur l'autocontrainte. Voici un bâtiment fait avec la tenségrité. Voici une cellule fictive absolument faite avec la tenségrité. Et là, sorti du poteau-feu, un bel os avec les travées de Havers, qui, effectivement, nous rappellent cette tenségrité. et à l'échelle du corps, voici Juliette. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, effectivement, ou pardon. C'est là que j'ai un petit problème. Comment on le fait jouer ? Bon, je ne saurais pas, désolé. Je vous envoyerai, donc, sur YouTube, voir, taper Dr. Guimberto. Ce chirurgien a exploré, donc, avec une caméra, le fascia sous-cutané, et on retire des images absolument extraordinaires, où on voit des fibres de collagène partir dans tous les sens, se relier les unes aux autres, se séparer, etc. Et, si vous avez déjà vu cette image, souvenez-vous-en, quand je vais parler de l'hélice, c'est quelque chose de ce type qui peut se passer. Alors, le MRP, donc, Sutherland en anglais, on va le voir comme une onde. Cette fameuse marée, je vais la transformer en une onde de 0,12 Hertz. C'est une vague, un système décrit essentiellement sur une ligne, en une seule dimension. Un petit peu élargie, mais crâne sacrum, un aller-retour. C'est aussi, on l'a transformé un petit peu, parfois, en une respiration cellulaire. Et dans sa pathologie, on parle d'amplitude, de problèmes d'amplitude, de problèmes de fréquence, on parle d'altération de forme de l'onde, et de défasage. Nous sommes en plein dans la biophysique, et dans les systèmes d'ondes. Vous avez un ostéopathe en France qui s'appelle Yves Guillard, qui parle de torsion physiologique, de pariascoliose, et avec lequel il soigne les scolioses, et qui dit, dans ce MRP de Sutherland, il y a une troisième composante spatiale. Alors, je vais vous la résumer très vite, parce qu'on n'a pas le temps. Ça serait comme si, donc dans notre aller-retour crâne sacrum, on met ici le bassin, à chaque flexion, on a une petite torsion qui introduit une asymétrie. Cette asymétrie, on la connaît tous. C'est le cavalier qui prend son épée, son épée en général, droitier ou gaucher. Souvent, il l'a mis à gauche, parce qu'effectivement, la torsion dans ce sens-là est plus facile. Si on veut bercer un bébé, on partira plus facilement de ce côté que de ce côté-là, que de l'autre côté, en reculant l'île à gauche. Donc, on ne va pas aller plus loin sur cette notion. Il faudrait la développer pendant trop de temps pour savoir si c'est vrai ou pas vrai. Je m'en sers. Elle me sert juste, pour l'instant, dans notre démonstration, avant de venir aux mesures, à mettre en place ce système de tensegrité, à expliquer pourquoi peut-être ces mesures sont intéressantes. Alors, tout ça, MRP, torsion visiologique associée, c'est un mouvement. Et on en vient à la structure sur laquelle se joue un mouvement. Quand on a un piano, on a le facteur d'orgue, il règle la tension de la corde de piano. Et après, on appuie sur la touche du piano et on a un son. 0,12 Hz, c'est un infrason. Et on a un son. Et donc, en fait, qu'est-ce qui est la structure ? En ostéopathie, on a toujours dit la dure mère. Et vous avez, en Espagne, un chirurgien qui opère les philomes terminales pour soigner des scolioses graves, des syndromes d'Argynol-Cheri, etc., pensant et disant que le principe qui fait la tension entre le crâne et le sacrum, c'est non pas la dure mère elle-même, mais la moelle épinière poursuivie par le philome terminal. Vrai, pas vrai ? Là, n'est pas la question tout de suite. Donc, on va aller assez vite. Cette tension, elle s'instaure pendant la phase embryonnaire et après pendant la croissance avec ce qu'on appelle l'ascension apparente de la moelle épinière que vous connaissez tous, je pense, et qui donne anatomiquement la queue de cheval. Alors, chez l'homme, on va faire un peu d'anatomie comparée. C'est sur le coccyx que le philome s'insère et puis chez les animaux, c'est sur la 4e, 5e vertèbre caudale en principe. Donc, on va aller vite. Là où un ostéopathe, un médecin ostéopathe de Barcelone nous alerte sur cette force de traction médulaire, c'est que normalement, elle est censée faire 20-40 grammes et il y a des travaux qui ont montré que dès qu'elle dépassait cette tension, on avait le corps qui était obligé de s'adapter. Si c'était une phase de croissance où le squelette était encore cartilagineux, c'était carrément une déformation osseuse. Si le squelette ne pouvait plus se plier à ça, il faisait accentuer les courbures. Ça peut donner la scoliose. Et puis, si jamais il ne peut pas s'adapter du tout, les syringomyélis ou des hydrocéphalies sont dues à cette cause. Simplement, là où lui nous alerte, en tant qu'ostéopathe, c'est qu'il dit attention, il y a des accidents par des manipulations d'ostéopathie qui sont dus au fait que la force de traction médulaire est initialement trop élevée. Et donc, il nous engage à mettre le nez dedans et à nous en occuper. Personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur toutes les espèces et effectivement, il y a beaucoup à en dire, mais on ne le dira pas tout de suite. Juste, on va retenir que cette force, c'est une espèce de ressort à l'intérieur de la colonne qu'il va falloir équilibrer par une autre force et on va reconstruire notre hélice là-dessus. Voilà l'insertion du philome terminal sur un veau de trois semaines. Et là, c'est à la sixième caudale, donc c'est jamais comme dans les livres d'anatomie, évidemment. La position du cône médulaire est variable. Donc, il n'y a aucun examen qui peut nous dire si on va avoir une force de traction médulaire élevée ou pas. Là, c'est un chien qui est photographié pour un problème lombaire et on voit très bien que les radios sont prises à une minute d'intervalle et le cône s'est déplacé d'une vertèbre. Donc, c'est une tension permanente dont on parle. En permanence trop élevée, non pas temporairement, sachant que des manips comme celle-là, pour se déboucher le nez quand on sort de l'eau, font augmenter la FTM de manière notable. Donc, d'après Arroyo et d'après Antonio Ruiz, des tensions en permanence trop élevées entraîneraient des malformations ou des moniviculations de courbures, des lésions de dégénérescence nerveuse. Là, c'est un exemple que j'ai repris d'eux où effectivement, c'est un vrai cas pathologique où la moelle épinière est carrément sortie de la colonne pendant la croissance tellement c'est étendu. En clinique, ça nous donne tout un tas de choses. Je ne vais vraiment pas m'étendre dessus. Juste à retenir ici, j'ai mis en différentes couleurs les courbures parce qu'après ma spirale, je vais la faire passer en des points particuliers d'inversion de courbure. Donc, j'ai repris ce qu'avait dit Yves Guillard avec sa torsion physiologique et avec certaines indications cliniques que j'avais, j'ai préféré, sur la structure de ce mouvement-là, faire une hélice qui passe comme ceci, qui part du pubis, qui continue sous l'iliac gauche, qui croise sur un cheval sur la 18e dorsale, qui passe sous l'épaule droite.